Yo les gens c'est Aini j'espère que vous avez la patate Donc on va comme d'ailleurs les gars ça va tranquille Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc aujourd'hui ça va être la review de Iniesta Donc pas le Iniesta bleu mais le Iniesta normal Donc vous pouvez voir que je l'ai mis dans une équipe hybride Avec une partie Bundes, une partie Espagne Et une partie tout simplement PSG Là tout simplement vous avez les stats in games Qui sont en train de défiler Donc je vous invite à faire pause si vous voulez les voir J'ai pas mis en accéléré comme ça ça vous évite de faire Enfin de faire tout en pause Vous pouvez les voir directement Voilà donc après je vais vous montrer Tous les clips que j'ai réalisé avec ce joueur Donc on va commencer tout de suite Donc Iniesta qu'est ce que c'est Donc déjà c'est comme 91 de passe Donc c'est un des meilleurs passeurs du jeu je pense Même si ce n'est le meilleur je pense Après il a des karaté stick vraiment très balèze Notamment en frappe Même si en frappe il a une stat pas très élevée Je crois qu'il a 70 et quelques Mais il a vraiment une très 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 bonne frappe Un très bon long shoot Donc ça c'est ce qui permet de mettre de très bonnes frappes Comme vous avez pu le voir dans les clips que je vais mettre Après il a en pénalty Il a pas une très grande stat mais ça se voit pas tellement Je crois que dans cette review j'ai réussi à en mettre un Même s'il est pas tiré hyper bien Mais bon c'est quand même un beau pénalty Il a que 65 en pénalty mais franchement ça se remarque pas du tout Après en tête il est pas très très fort Donc ça je mettrais plutôt dans ses points faibles Parce que franchement sa tête comme il est petit Et qu'il a pas trop de physique Il arrive pas trop à s'imposer dans les airs Mais bon des fois il arrive quand même à en mettre dans le jeu à R1 Après autre très gros point fort C'est son agilité Donc franchement il a une très très grosse agilité Il met des crochets Il est très très vicieux ce petit Niesta Et comme il est petit il arrive à s'offiler Après il a pas tellement de vitesse Mais ça non plus ça se remarque pas tellement Parce que des fois il fait des accélérations Vous allez voir aussi dans la review Que des fois il met des accélérations de fou malade Pourtant il a que 70 de vitesse je crois Ce qui n'est pas énorme Après qu'est-ce que je peux vous dire sur ce Niesta Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Après il a une très très bonne qualité de passe Ça c'est hallucinant La qualité de passe qu'il a ce joueur Il arrive à vous mettre des transversales Des trucs de fou Aussi sur corner aussi Je vous en ai mis quelques uns Il met des corners de malade aussi Il arrive à bien déposer la balle sur la tête Il s'est millimitré Ses coups de pied arrêtés C'est magnifique Après il a une stat en coup franc non plus Qui n'est pas très élevée je crois Et franchement J'ai pas réussi à mettre de coup franc avec lui En même temps j'ai pas eu trop l'occasion d'en mettre Mais Il est pas très bon sur coup franc Je vais vous l'avouer Franchement on peut trouver mieux Comme déjà il n'a pas une très grosse stat de long shoot Ça lui fait baisser un peu sa note en coup franc Mais après il arrive peut-être à en mettre Mais bon en tout cas j'en ai pas encore mis avec lui Donc j'espère en mettre Mais pour l'instant c'est pas encore le cas Après il a quand même 4 étoiles aussi de gestes techniques Mais ça se remarque pas vraiment Il fait surtout de petits crochets De petits gestes De petits gestes techniques Mais pas énormes Après on peut en mettre avec lui comme il a 4 étoiles Mais sinon ça se remarque pas vraiment Il a un très bon pied gauche Donc des fois dans ce clip là Enfin dans la review de Iniesta Je vous en ai mis Notamment un je crois c'est à la fin de la review Je vous ai mis une frappe de son mauvais pied Vous verrez qu'il frappe vraiment très 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 bien Il a un très très bon mauvais pied avec 4 étoiles Donc ça ce qui permet vraiment de tirer des deux pieds Ce qui est vraiment très bien Pour revenir à son agilité Ça ça en fait partie Après on va parler de la finition Finition qui n'est pas non plus extrêmement bien Il a 73 en finition C'est pas énorme mais franchement Ça ne se remarque pas non plus Parce que devant le but franchement Il fait vraiment le taf Donc franchement devant le but Vous risquez pas d'en louper Il vous met presque 90% des cas Il vous la met au fond Donc ça ce qui est vraiment très bien Pour un milieu offensif central Donc voilà les gars Donc on commence à arriver à la fin Donc en tout cas On va faire le petit bilan vite fait Donc dans ces points forts Je mettrais la passe L'agilité Et la frappe Et la vitesse Quand même Parce que même s'il a pas beaucoup de vitesse C'est quand même bien Et dans ces points forts Je mettrais son physique Ses dribbles Et sa tête Son jeu aérien Parce que franchement Il est pas très très bon là dessus Donc voilà Donc j'espère que ça vous aura fait plaisir Ce petit player review En tout cas ça m'a fait vraiment plaisir De vous faire cette vidéo La prochaine review Je vais essayer de vous faire Marco Reiss Donc ça va arriver très bientôt Je pense je vais essayer de vous la faire Dans les deux ou trois jours Qui vont arriver Donc surtout les gars N'hésitez pas à me niquer ce bouton De pouce vert A me niquer ce bouton Ce bouton de commentaire Et surtout n'hésitez pas A vous abonner Si ce n'est déjà fait Allez les gars Je vous dis à la prochaine Pour de nouvelles vidéos Allez les gars Ciao Bye 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 Sous-titres par Jérémy Diaz